Puisque notre famille, la famille Paul Marre, est dans la boucherie depuis six générations, enfin je suis la sixième génération, mon grand-père avait décidé déjà avant, il y a quelques dizaines d'années, de commencer l'élevage pour commencer une recherche sur la qualité de la viande, pouvoir améliorer ce qu'on vendait à nos clients. Mon père a continué son travail par la suite, en entamant un élevage mais en changeant la race, puisque mon grand-père était éleveur de charolaises, on a choisi ensuite la blonde d'Aquitaine en réalisant des tests, puisqu'on ne l'a pas choisi au hasard, puisqu'on voulait une race qui s'adaptait très bien à notre climat et on voulait surtout une race qui donne une qualité de viande extraordinaire et une race qui s'adapte très bien à notre alimentation, à notre type d'élevage. On est parti sur la blonde d'Aquitaine, alors on avait en total 12 races lors du premier test, c'est-à-dire que quand on a voulu changer de race, on a commencé un test avec un ensemble de 12 races, il y avait charolaises, blonde d'Aquitaine, limousines, salers, il y avait toutes les grandes races, et ensuite c'était des races qui étaient du même sexe, du même âge, elles ont été élevées au même endroit, sur la ferme, avec la même alimentation, pendant une période de 2 ans et demi. Nous les avons abattues sur une période de 6 mois, et des tests étaient réalisés où on examinait la viande, savoir laquelle c'était le mieux adaptée à l'alimentation, laquelle répondait le mieux à nos critères, et inéluctablement c'était la blonde d'Aquitaine qui a été choisie. C'est avec cette race-là où on avait les meilleurs résultats, et c'est une race qui permet d'avoir des résultats de qualité, mais réguliers aussi, c'est-à-dire qu'on a en permanence, régulièrement, une viande de la même qualité, c'est-à-dire que notre viande trouve son identité.